Dans cette capsule, on va voir deux propriétés fondamentales concernant les suites convergentes. D'abord, on va voir que si une suite converge, la limite vers laquelle cette suite converge est unique. Alors, c'est impossible que la définition de convergence pour une suite soit satisfaite pour deux limites différentes. Ensuite, on verra que dans n'importe lequel espace métrique, si une suite est convergente, elle doit être bornée. Donc, on définira ce qu'on entend par une suite bornée, bien sûr, et on montrera ce résultat-là. Alors, le premier théorème qu'on va démontrer, ça concerne l'unicité de la limite. Donc, dans un espace métrique, on a une suite xn qui converge. Alors, la conclusion du théorème, c'est que la limite est unique. Alors, la technique de démonstration, ça va être une par contradiction. On va supposer que la suite converge vers deux nombres, et puis on va montrer que ces deux nombres-là doivent être le même. Alors, je vais faire un rappel concernant une propriété, en fait, qu'on avait vue en mode 25-22, mais qui se retrouve aussi sur la feuille d'exercice au numéro 6. et qui dit que si a et b sont deux nombres réels, alors a égale à b si et seulement si j'ai cette propriété-là, que pour tout epsilon positif, a moins b en valeur absolue est plus petit qu'epsilon. Donc, on va utiliser, on va montrer que si on a deux limites différentes, on va exploiter cette propriété ici pour montrer que les deux limites, en fait, doivent être la même. Donc, on commence avec supposons que la suite xn converge vers x et que la suite xn converge vers y. C'est-à-dire que la définition qu'on a donnée à la dernière capsule, en termes de epsilon n majuscule, fonctionne et pour x et pour y. OK? Alors, on va regarder maintenant la conséquence. Bon, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que ça converge vers x et que ça veut dire que ça converge vers y? Alors, pour tout nombre positif, il existe un n1 entier tel que si n est plus grand que n1, j'ai que la distance entre xn et x est plus petite que epsilon. Donc, ça, c'est vrai pour tout epsilon positif. Puis, en fait, donc, le défi, si vous me donnez un epsilon positif, moi, je suis capable de trouver un n1 correspondant. Mais si epsilon est positif, epsilon sur 2 est positif aussi. Donc, je devrais être capable de le faire aussi pour epsilon sur 2. Ce sera probablement un n différent ici, mais empêche que si epsilon est positif, epsilon sur 2 est positif. Et puis, je suis capable de trouver un entier n1 tel que cette relation ici est satisfaite. OK? Donc, ça, c'est en vertu de cette hypothèse ici. Donc, je codifie ce que ça veut dire, ceci, en termes de epsilon n majuscule. Et de même, pour tout epsilon sur 2 positif, il existe un n2 tel que n plus grand que n2 implique que la distance entre xn et y est plus petit qu'epsilon sur 2. Ça, c'est en vertu de cette propriété ici. Alors, je vais vouloir me servir simultanément de ces deux propriétés ici. J'ai un entier ici n1, j'ai un entier ici n2. Ils font des choses différentes. J'aimerais m'assurer que je peux me servir des deux propriétés simultanément. Alors, je vais poser n majuscule comme étant le maximum de ces deux entiers-là. Donc, si j'ai que n minuscule est plus grand que n majuscule, alors n minuscule sera à la fois plus grand que n1 et plus grand que n2. Donc, je pourrais me servir à la fois de ces deux énoncés ici. Donc, en particulier, ça va être vrai pour, mettons, n minuscule égale à n majuscule plus 1. n majuscule plus 1 est plus grand que n majuscule, donc va être plus grand que n1 et plus grand que n2. Donc, je vais en voir que la distance entre x et y moins 0 donc je mets ça en valeur absolue comme ça c'est égal à la distance entre x et y à cause que la distance est toujours quelque chose de plus grand ou égal à 0. et par l'inégalité du triangle, ça c'est plus petit ou égal à la distance entre x et x n majuscule plus 1 et la distance plus la distance entre x n majuscule plus 1 et y. donc ça c'est vrai ça en général, c'est une égalité du triangle, j'ai juste bien choisi ici l'élément que je mets là de telle sorte que je vais, j'aurais pu mettre n majuscule plus 2 ou plus 3 ou n'importe quel indice ici plus grand que n majuscule de telle sorte que je puisse utiliser maintenant ces deux propriétés ici pour dire que ça c'est plus petit que epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égal à epsilon. et puis ça, bien ce que je viens de montrer là, là, c'est vrai pour tout epsilon positif donc pour tout epsilon positif j'ai ça c'est plus petit que epsilon donc par la propriété que j'ai en rouge ici ça veut dire que donc si j'utilise b comme étant 0 puis a comme étant la distance entre x et y b comme 0, a comme étant la distance entre x et y ça implique que la distance entre x et y égale à 0 et puis à cause que d'une métrique ça implique qu'on doit avoir x égale à y ok, donc voilà pour l'unicité de la limite alors si la limite, c'est une suite converge la limite vers laquelle cette suite converge là est unique alors deuxième concept que je veux définir c'est celui d'une suite bornée dans un espace métrique donc j'ai un espace métrique j'ai une suite dans E on dit que la suite est bornée si il existe un élément de E et un rayon positif tel que tous les éléments de la suite sont dans la boule d'un rayon R majuscule centré sur A donc il existe une boule de rayon fini suffisamment grande qui contient tous les éléments de la suite donc dans ce cas là on dit que la suite est bornée donc par exemple dans la droite réelle si je prends les suites 1 sur 2n et cosinus de n ce sont des suites bornées tous les éléments ici sont entre 0 et 1 tous les éléments ici sont entre moins 1 et 1 donc on peut exploiter ça pour montrer que la définition ici est satisfaite tandis que la suite n elle ne l'est pas bornée ok alors le prochain théorème c'est que si une suite est convergente alors elle doit être bornée donc la contreposée c'est si une suite n'est pas bornée elle ne peut pas être convergente ok donc souvent on l'utilise la contreposée autant que l'énoncé direct ici ok alors on a ici comme hypothèse que la suite converge alors soit x la limite de la suite de la suite de la suite x n bosse donc il existe un entier n majuscule tel que n plus grand que l'entier qui correspond à epsilon me donne cette relation ici plus petit qu'epsilon donc en particulier l'énoncé est vrai pour epsilon égal à 1 ok donc en epsilon égal à 1 si vous me donnez epsilon égal à 1 je suis capable de trouver une position dans la suite à partir de laquelle les éléments de la suite sont à une distance inférieure à 1 de la limite ok donc on va poser m majuscule comme étant le plus grand des nombres suivants donc c'est un ensemble fini ici je vais prendre la distance entre x1 et x la distance entre x2 et x et ainsi de suite la distance entre x n majuscule et x ou le n majuscule que j'ai ici c'est ce n majuscule là puis enfin 1 ok donc m c'est le maximum de ces nombres ici donc regardons les éléments de la suite ok la distance entre x1 et x va être plus petit ou égal à m donc ça ça va être plus petit ou égal à m par définition parce que m c'est le maximum de ces nombres là donc ça ça va être plus petit ou égal à m ça ça va être plus petit ou égal à m ça ça va être plus petit ou égal à m donc les n premier n majuscule premier terme de la suite sont à une distance de x qui est inférieure ou égal à m et puis les autres termes de la suite les termes finaux les termes à la droite de n majuscule aussi sont à une distance inférieure à m majuscule de x en vertu du fait que cette distance ici est toujours plus petit ou égal à 1 puis 1 est plus petit ou égal à m majuscule ok donc on couvre tous les éléments de la suite avec cette borne m majuscule là alors pour tout entier m on a que la distance entre x n et x est inférieure ou égal à m ok comme je disais les premiers n majuscule termes sont couverts en vertu du fait que m majuscule est plus grand ou égal à chacune de ces distances là puis les autres termes à partir de m majuscule sont couverts par cette inégalité ici en vertu du choix ici de m majuscule et du fait qu'on a mis 1 dans la liste ici ok donc je pense que j'avais mis une inégalité stricte ici oui c'est une boule ouverte donc mettons ici plus strictement plus petit que m majuscule plus 1 pour avoir une inégalité stricte ça veut donc dire que tous les xm appartiennent à la boule de rayon m majuscule plus 1 centré sur x pour tout n entier donc une suite convergente est bornée alors je vous pose la question un peu pensez donc est-ce que une suite bornée doit converger donc remarquez que le théorème il va dans un sens ici il dit si la suite est convergée excusez si la suite converge elle est bornée donc on pourrait se poser la question est-ce qu'une suite bornée doit converger puis la réponse c'est non en général puis un exemple facile c'est la suite moins 1 1 moins 1 1 moins 1 1 ok on peut montrer que cette suite ne converge pas facilement elle est bornée mais elle ne converge pas ok donc voilà pour cette capsule ici aussi